Au moins 6 millions d'Ivoiriens étaient appelés aux urnes samedi pour choisir près de 200 maires et 31 présidents de conseils régionaux lors des élections municipales et régionales. Mais en suce de cet enjeu quasi traditionnel, le vote de samedi était un test pour le pays avant la présidentielle de 2020. Il permettra de mesurer le poids réel de chaque formation politique, notamment pour le RHDP et le PDCI après leur divorce. Les deux parties s'affrontaient dans plusieurs communes. Les observateurs politiques scrutent aussi le sort qui sera réservé aux candidats jugés proches du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Un enseignement de taille pour ce dernier dans la course à la succession d'Alassane Ouattara. Environ 22 000 candidats briguaient les suffrages des électeurs lors d'essais local. Des candidats issus principalement des anciens alliés du pouvoir. Du côté du Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo, la branche à Pascal Affinguesson a pris part à ce scrutin alors que l'aile dite dure du parti n'était pas en lice. Merci. 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 Merci.